Merci, c'est vrai que la CAF a sorti un programme qui permet donc au Burkina d'occuper le terrain de 19h, aujourd'hui lundi bien sûr, de 19h à 21h, ensuite le Zimbabwe de 21h à 23h. Nous sommes arrivés, on a trouvé donc le Zimbabwe sur le terrain, naturellement on a exigé qu'on puisse libérer le terrain pour le Burkina. Alors, ils n'attendaient pas ça, donc de cette oreille, il fallait aussi faire ce qu'il faut faire, parce que je crois que nous sommes donc dans nos droits. Et donc, c'est ce qui a mené bien sûr, comme vous dites, l'incident. Alors la CAF même était obligée de descendre, enfin quelques responsables en tout cas, ils étaient obligés de venir et ils ont reconnu que nous, nous sommes donc de 19h à 21h, c'est le Burkina qui doit occuper ce terrain. Mais j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que d'abord le stade ne devait pas être ouvert à cette équipe, parce que le stade a le programme d'entraînement des équipes, et on ne sait pas pourquoi le stade a été ouvert au Zimbabwe. Et aussi, au niveau de la CAF, il y a eu trop de tergiversations quand ils sont arrivés, parce qu'il fallait à la limite vider l'équipe du Zimbabwe pour permettre au Burkina de s'entraîner. Je crois que c'est ça aussi, nous nous avons dit à la CAF que nous ne sommes pas d'accord de leur façon de gérer le problème, parce qu'on a pris une heure pour négocier, pour négocier, oui, négocier, mais comme ils ne voulaient pas sortir, je crois que la CAF a d'autres moyens, et je crois que nous, nous l'avons signifié aux responsables de la CAF, nous ne sommes pas contents, et vraiment, personnellement, je dis que je suis déçu de la CAF, des attitudes des responsables de la CAF, et je crois qu'il faut qu'on soit aussi dans cette dynamique, parce qu'on ne va pas chaque fois se laisser, on ne va pas rester chaque fois dans cette humilité, et puis se laisser faire ou quoi, non, il faut qu'on commence aussi à sortir nos griffes, parce que nous sommes dans nos droits dans tous les cas. Ils ont reconnu, bon, mais pas qu'on dise, nous sommes pénalisés, voilà, parce qu'on a perdu une heure. Bon, donc voilà un peu, mais bon, comme on dit, nous, on a aussi des moyens, parce qu'on va aussi écrire et puis nous plaindre, ça c'est logique. Donc voilà un peu ce que vous appelez un incident, mais bon, je crois que ça ne va pas affecter le mental ou le moral de nos enfants, parce qu'ils étaient à l'écart, on a tenu à les mettre à l'écart.